salut tout le monde donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui n'était pas prévue à la base donc je fais jamais de vidéos de ce genre mais là l'heure était un petit peu grave parce qu'on se retrouve sur un petit serveur qui s'appelle Herodia qui est fondée par ZUIX et apparemment développée par ZUIX mais comme vous le voyez là du coup sur sur la vidéo bizarrement c'est pile la même chose que Nitro donc vous voyez déjà au niveau du scoreboard au niveau des items là la file d'attente les boutons donc on va vite aller sur le faction pour aller voir ce qu'il en est pour vous montrer un petit peu à quel point il a été jusqu'où il a été quoi donc il faut savoir que ZUIX c'est un mec qui se prétend dev et qui là du coup arnaque clairement des gens parce qu'il va leur faire payer des grades pour jouer sur leur serveur en disant qu'il a passé du temps sur le serveur en voulant financer son serveur financer le travail qu'il a passé alors qu'il a passé zéro travail en fait tout ce temps c'est les huit mois que moi j'ai travaillé sur sur Nitrofaction donc on peut le prouver par certaines commandes là on va voir si en fait il a supprimé beaucoup de commandes donc je sais pas lesquelles commandes sont encore présentes par exemple pas de mine infos qui n'est plus présente par exemple regardez normalement tous les serveurs qui sont github ou quelque chose comme ça ils utilisent pure perm pure perm c'est slash set group ici c'est dronk j'ai pas la permission donc ça veut dire que la commande existe et donc que c'est probablement mon système encore une fois il utilise faction pro faction pro de base il n'y a pas le fc chunk et là bizarrement il y a fc chunk qui a été ajouté par moi dans faction pro donc ffe des factions encore une fois avec le petit message en dessous qui qui est exactement le même message que nous donc qu'on a rédigé le ffo que j'ai aidé moi même quoi si on fait slash stat c'est encore pire là c'est clairement copier coller à l'exactitude donc voilà à part les poids boutique qui se transforme enfin les gemmes qui se transforme en poids boutique pour lui donc il a forcément supprimé la commande de slash gemmes etc donc le slash lobby qui est bizarrement comme nous et avec un temps et qui re tp au lobby bizarre quand même son truc avec le petit espace sur le pop-up également qui n'est pas chez tout le monde donc on regarde ça chez youtube c'est de soi disant développeur regardez il a fait un petit spawn delay il a fait quelques petits plugins apparemment c'est un grand développeur ce suix mais un grand développeur qui n'est pas capable de développer un serveur donc j'ai été voir j'ai été faire une petite query de son serveur donc pour pouvoir voir ce que contient comme plugin sur serveur et j'ai été surpris en voyant que son serveur contenait pratiquement un seul plugin qui s'appelait erodia corps en sachant que suix est un développeur nouveau sur mcpe on va dire ça fait pas très très longtemps qui qui dev sur mcpe et comme on le voit là quand je lui demande si c'est son corps bizarrement il n'assume plus quoi parce qu'il a dit à des mecs que c'est son corps et il me bloque en fait il m'a clairement bloqué parce qu'il n'assumait plus il m'a banne de son serveur d'où le fait que je suis obligé de venir en 4g et il m'a banne de son discord donc effectivement donc c'est un nouveau développeur là encore une fois on voit gâteau de rapidité gâteau de force il a juste en fait modifié les cookies qu'il a appelé gâteau donc voilà l'armure qui est de la même couleur mais ça à la limite on n'a un peu rien à faire vous voyez mon système de cooldown d'ender perles bien sûr parce que on n'y va pas la légère mon petit le petit message de combat logger là dans le chat avec qui est le neutre clairement qui a été rédigé par mima mima qui a rédigé tous les messages donc il a il a soi-disant développer le serveur donc un seul corps pour un mec qui vient à peine de commencer à développer sur minecraft je trouve ça un petit peu bizarre voyez un mec qui a du mal à faire un spawn delay propre sur sa chaîne youtube parce que sur spawn delay on va pas se cacher il est éclaté en 46 qui arrive par contre à développer un serveur entièrement c'est quand même un très gros développeur un très gros taf donc il a il a très 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 bien augmenté en puissance bon par contre il ya un mec qui va me casser des coups il a tapé mais encore une fois fait vraiment c'est n'importe quoi son serveur ça se voit qu'il ne s'est pas développé en fait c'est il n'a même pas pris la peine de modifier certains messages les seuls qui l'a un petit peu modifié a fait des fautes d'orthographe dedans donc voilà là le top qu'il qui est le nôtre mais il a mis des espaces c'est c'est moche c'est très très laid même si bon on va pas juger ses goûts artistiques enfin bref ça me ça me dégoûte un petit peu ça me ça me dégoûte un petit peu de voir que des gens vont jusque là alors que c'est un youtubeur de 600 abonnés apparemment c'est la v3 de leurs serveurs v3 mais ils sont pas capables de faire un serveur un minimum propre quoi c'est un petit peu dommage enfin bref on va juste aller voir les petites commandes qui a sur nitro pour essayer de voir certaines commandes qu'il aurait pu garder même s'il en a supprimé énormément parce qu'en fait il est parti sur une base de notre corps en gros il a utilisé le corps de nitro faction et il a supprimé toutes les commandes qui on va dire ne lui plaisait pas ou ne lui était peut-être pas utile pour son serveur ou alors des commandes qui était un petit peu trop juste que c'est à nous donc bien sûr il a moins hdv pour pas 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 changer il a tout à nous de toute façon mais on va voir un petit peu les commandes qu'il pourrait avoir clearlag il a retiré malheureusement tout 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 craft aussi ouais je pense en fait qu'il a retiré un petit peu toutes les commandes qui lui plaisait pas je sais pas qu'il y avait des commandes qui lui plaisait pas ou peut-être des commandes je sais pas il savait peut-être pas à quoi elles servaient toutes parce qu'il y a quand même énormément de commandes sur une nitro faction même si tout le monde ne les voit pas mais mais ouais mais c'est un petit peu dommage d'ailleurs certaines commandes qu'il a supprimé qui auraient pu être intéressantes sur son serveur mais ou alors il a peut-être juste changé le nom en cours les home c'est les mêmes que nous c'est le même système de home que j'ai développé moi même c'est franchement je trouve ça vraiment dommage en fait ça dommage de sa part parce que il ya une communauté derrière lui il pourrait clairement trouver des développeurs et peut-être les payer avec les revenus du serveur etc et il en a de l'argent parce qu'il est venu m'acheter un plugin qui n'était pas dans le cours de nitro il y a de ça deux jours donc encore une fois le shop qui est pratiquement le même que nous il a quand même modifié deux trois trucs là dedans par contre dans le shop mais c'est pratiquement le même que nous donc le système de monnaie également bien sûr pour pas changer on ne finit pas même le chat d'accord on regarde le chat et c'est c'est clairement le même format que nous les mêmes formats qu'on utilise je suis limite désespéré par la mentalité qu'il a en fait mais encore une fois il a 14 ans donc bon pas là encore une fois on va dans le chat le petit système le système de messages à répéter là de code à répéter que j'aime c'est moi qui ai fait en fait c'est moi qui ai développé donc il a supprimé par exemple tout ce qui était loterie et c'est ça lui plaisait pas chez pas qu'une flippe et c'est parce que ça détruise un petit peu l'économie face est ce que les gens pensaient or ce n'est pas le cas ça relevait justement de l'économie et ça prenait une taxe mais bon ravitaillement mais ça je crois même pas que c'était disponible sur nitro quoi certaines commandes qui n'étaient pas encore disponibles sur nitro et genre slash stuff c'est un truc que nous on a en quelque sorte créé et qu'il a donc pas mis sur ce serveur mais bon regardons ce qu'il pourrait y avoir d'autres j'ai pas énormément d'idées le vote c'est clairement le même système que nous également le système que nous mêmes on a développé parce que les plugins de vote open source sont un petit peu buggé c'est un petit peu bizarre je sais pas j'ai pas la personne qui se décide à remettre à jour donc c'est c'est ceux de nitro en quelque sorte à ce culte maintenant mais qui était ni trop à la base du coup donc ouais 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 qu'est ce qu'il ya d'autre qu'on pourrait peut-être montrer je regarde vite fait j'ai fait chier on a pratiquement fait tout ouais on a pratiquement fait le tour mais sur les bruitages des téléportations et c'est qu'ils sont exactement les mêmes que nous et puis dire ça c'est une coïncidence or pour le dernier son leçon de téléportation en fait quand la téléportation est acceptée quoi c'est ces deux sont mélangés qu'on a fait exactement nous parce que on trouvait ça très très propre encore une fois les petits messages là d'ailleurs les couleurs sont mélangés c'est c'est un petit peu c'est un petit peu mal fait en fait en fait il a voulu refaire un petit peu pour essayer de s'éloigner de l'image de nitro même si c'est complètement raté parce que on le voit clairement que que c'est nitro quoi tout ce qu'il a modifié en fait il a mal modifié genre c'est dégueulasse vraiment pour le coup genre je sais pas je sais pas comment vous dire mais c'est éclaté j'aimerais vous montrer leur boutique je sais pas si si elle est disponible c'est bizarre qu'on fait slash boutique ça ouvre le choc c'est passé mal fait leur truc ouais je sais pas parce que forcément ils ont une boutique sur laquelle ils vont récolter de l'argent argent pour financer quelque chose qu'ils n'ont pas fait donc d'où l'arnaque mais bon je fais j'ai essayé peut-être de vous de vous fournir des images de la de leur boutique parce que du coup la boutique la boutique je sais pas ce que c'est le dire fait de la boutique le spawn bien sûr qui est lui aussi éclaté on va pas se le cacher sa spawn téléchargé bien sûr parce que autant aller jusqu'au bout et ne pas non plus acheter un spawn et le prendre gratuitement je parle bien sûr je parle pas spécialement d'acheter un spawn parce qu'acheter un spawn tout fait on l'a fait avec nitro s'il a à vendre c'est c'est voilà quoi tu paie le builder quand même qu'il l'a fait mais là c'est un spawn qui est gratuit je l'ai déjà vu sur plusieurs sites de téléchargement gratuit et bien sûr leur protection qui est éclatée au sol on peut même pas ouvrir les aussi au spawn mais bon ça il n'est pas capable de correctement modifier une protection déjà existante c'est un petit peu chaud pour lui quoi un petit peu un petit peu éclaté quoi pas changé bien sûr parce que tout son serveur est éclaté au sol elle est même admin là c'est exactement le même le même format que nous vraiment là il n'a même pas changé les couleurs du du grade admin genre franchement c'est c'est déprimant c'est déprimant de voir ça et puis après on se demande pourquoi les développeurs ils quittent la commune même c'est peu un crash du serveur a forcément et un crash qui avait son nitro qu'on a fixe pour culte mais qui n'est pas encore fixé sur leur savoir étant donné qu'ils ont la version précédente malheureusement pour eux mais bon à voir quand même si leur boutique allait elle est possible à accéder ils ont pas de site forcément non leur truc et c'est un petit peu bizarre on va aller voir si leur boutique serait pas sur le site de si on arrive à le trouver les sites de vote ils sont même pas de temps ouais non ils sont même pas de l'éclaté au sol ils sont même pas d'analyse des votes de la première page donc on va pas critiquer mais enfin ouais du coup le grand développeur zux le retour bien sûr il fait des vidéos où ils montrent ce disant ce qu'ils devent et c'est ça qui est dommage en fait c'est que il veut se lancer dans le développement il a fait un ou deux plugins où il veut peut-être montrer ses débuts mais c'est pas en volant les côtes d'un autre que tu que tu vas que tu vas grandir dans le développement en fait je vais aller voir quand même s'il n'y a pas leur boutique sur le sur le lobby évidemment vu que si je regarde la vidéo gros vraiment tu fais juste de la peine en fait apprends à développer toi même il y a plein de discords il y a le discords de virvolta d'ailleurs que je vais mettre en description avec mon discords à moi aussi c'est des discords qui aident au développement en fait des discords sur lesquels tu peux trouver des développeurs qui vont t'aider qui vont même pas te faire payer pour l'aide en fait ils vont se faire payer si tu veux qu'ils fassent entièrement ton plugin forcément parce qu'ils passent du temps sur sur le développement mais si tu veux de l'aide si tu comprends pas quelque chose il t'aide gratuitement il ya tout le monde dès que tu demandes d'une aide tu as ta lead dans les 10 20 minutes qui suivent maximum à l'aide et tout le monde se tue pour essayer d'aider les autres en fait pour essayer d'avoir une communauté qui arrête d'utiliser des leaks de leaks des autres plugins d'arnaquer des gosses etc le message de ping bien sûr qui n'est même pas changé mais bon c'est affolant en fait je trouve ça vraiment affolant en fait à quel point il il n'a même pas modifié certaines choses en fait je sais pas s'il y a autre chose à dire sur lui en fait même si je n'en veux pas trop enfin si je lui en veux je lui en veux oublier non il a 14 ans en fait voilà il comme comme je le montre là il est il a 14 ans donc je peux comprendre qu'il soit pas spécialement conscient de ce qu'il fait de du temps que j'ai peut-être passé dessus du du travail qui valent en fait mais mais à 14 ans je suis désolé mais à 14 ans tu fais pas ça croit à 14 ans moi qu'est ce que je faisais à 14 ans à 14 ans j'essayais de gratter des dédicaces sur saphonia qu'est ce que le mec il va faire il va ouvrir un serveur où il vole les plugins de rien en fait les dégages je vous reprends parce que je vais trouver un truc extrêmement drôle c'est leur petit site internet donc qui est bizarrement le même qu'ils trouvent donc tu vas sur l'accueil tu cliques sur par exemple copier l'ip donc là l'ip a bien été copié on regarde et redire par exemple si tu vas sur le site vote par exemple par contre là tu copies l'ip hop donc là tapis sur copier l'ip déjà ça fonctionne pas tu sais pas pourquoi donc le truc est complètement useless je sais pas ce qu'ils sont foutus est ce qu'on y arrive bon bon bref on va aller dans le code source directement on va taper nitro hop donc voilà hop là donc ip copier clipboard nitrofaction.fr c'est bizarre là il ya un petit problème par contre il faudrait peut-être m'expliquer ça de plus quand tu vas du coup là il fait écrit tiré de nitrofaction apparemment attendez regardez quand on va là donné par nitrofaction modifié pour hérodier apparemment on leur aurait donné faudra m'expliquer où je leur ai donné ça faudra qu'il m'envoie les petites screens où je lui envoie et du coup on a la boutique donc la boutique comme je vous avais promis de vous la montrer je vais enfin réussir à la trouver où il ya 50 points boutique etc des points boutique qui coûtent des 20 balles etc donc heureusement il n'y a pas encore de paiement récent j'espère qu'il n'y en aura pas du tout des paiements parce que là c'est vraiment genre du foutage de gueule mais jusqu'au bout genre là là vraiment c'est c'est choquant en fait il n'en a vraiment plus rien à foutre il n'y en a rien à foutre il marche pas loco ouais c'est un vieux loco dégueulasse enfin bref je sais même pas quoi vous dire à quel poids c'est des merdes en fait voilà donc encore une preuve donc voilà donc je voulais c'est encore une fois si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire on